C'est le plus raciste qu'on ait jamais eu, c'est la première fois qu'un président en exercice commence à nous parler de la traite des Noirs. Ils avaient toujours fermé leur gueule, là lui il a pris le micro, oui j'ai des trucs à dire, vas-y on t'écoute, les Noirs, la traite des Noirs, il n'y aura pas de réparation, j'ai bien réfléchi. Christiane Taubira elle était verte, verte ! Elle a fait toute sa carrière politique, c'est sur le business La Pleurniche des Noirs. Donc elle était là, mais François qu'est-ce qu'il se passe ? Alors l'autre, Cheetah tu m'emmerdes, va nous chercher deux cafés, t'imagines. Bon ils ont quand même conservé la journée du 10 mai, c'est la journée de La Pleurniche des Noirs. C'est la Sainte-Solange, alors je ne sais pas si c'est un rapport avec le boudin créole, mais ce jour-là, ils donnent rendez-vous à tous les Noirs de France au Jardin du Luxembourg. Ils nous ont fait une sculpture, alors bon en fait ils ont saoulé une jante sur un caddie, mais je veux dire, mais c'est là qu'on vient pleurer, d'accord. Moi j'ai voulu y aller l'année dernière, mais ils m'ont bloqué, ils m'ont dit pas toi, merde ! Je veux chialer enfin ! Et ils m'ont dit oui, ils m'ont dit bah va chialer chez ta mère, ah d'accord. Oui mais elle est blanche, on s'en fout. Non, 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 mais c'est vrai que François Hollande, c'est le plus méchant, ah il est méchant. En plus de ça, il a dit à Christiane, déjà vous avez le RSA en Guyane, qu'est-ce que vous voulez de plus ? Et si ça continue, on va retirer vos histoires de négro des manuels scolaires, ça commence à bien faire. Il paraît qu'elle savait plus où se mettre, elle était là, je crois qu'à la fin il lui a donné une claque. Mais François Hollande, mais tes réparations, tu peux te les foutre dans ton cul, on n'a rien à foutre de ta réparation, qu'est-ce qui arrive ? Ah moi j'ai toujours été contre le principe des réparations. Mais comme disait le maréchal, il faut rester cohérent. Si on ne répare pas pour les négro, il y en a qui vont être amenés à rembourser quand même pas mal. Parce que, attends, tu plaisantes ou quoi ? Eh, l'Holocauste, ça nous a coûté un bras, on paye encore. Et puis alors c'est Elie Wiesel et son gang d'étraction qui nous a bricolé l'addition, attention. Un jour ils sont arrivés en chialant, tu sais, on a souffert, tiens, voilà l'addition. Bon ben on peut jeter un coup d'œil ou c'est antisémite, alors on y va. Mais j'ai pas bu de champagne, c'est quoi le champagne ? On a arrondi, évidemment t'as arrondi, t'as multiplié par 100 000. Alors, puis alors en Allemagne, il paraît que quand Elie Wiesel débarque avec sa camionnette, tout le monde se plante. Alors en Allemagne, ils ramassent tout. Les jeunes Allemands, ils en embarrent. Ils arrivent, ils prennent tout, les slips, les chaussettes. Donc à un moment donné, les gens disent, ah, j'étais pas né, moi. Non, 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 alors vous allez me dire, oui, mais dieu d'eau, attention, ce sont des propos sur un public mal averti, propos qui peuvent apparaître comme antisémites. Arrêtez avec l'antisémitisme, putain. Vous me faites de la pub. Arrêtez avec l'antisémitisme, putain.